La Mishnah qui arrive, qu'on va faire aujourd'hui, le Rama qui dit qu'il y a trop de versions pour qu'on puisse en avoir une version stable et que donc il faut faire un choix. Donc le choix que je vais faire c'est qu'en fin de compte ce sont deux Mishnah Yod qu'on va mettre ensemble. En gros chez nous c'est la Mishnah 2 de Mantou, bref, mais qui va se composer avec une partie de la 3 et si on reprend dans, nous on était dans le Vatican, on était dans la 39 et en fin de compte c'est une composition de la 39 et de la 38. Dans le Vatican. Donc en gros le Rama qui dit qu'on peut mettre ces deux Mishnah Yod en une seule et donc on va la lire aujourd'hui ensemble. Cheva Kefulot Barat Kafrat, ça on est d'accord, les 7 Kefulot, maintenant ça va revenir. Donc je vous ai dit que le Kefulot ça veut dire qu'elles sont doubles, elles sont doubles en sens, elles sont doubles en prononciation, elles sont doubles en nuances et elles ont les deux aspects. Premier point, quand j'ai l'écouté le cours de la semaine dernière, il y a un point sur lequel je n'ai pas assez insisté quand on a dit, vous vous rappelez, qu'elles avaient une construction, que c'était dur et doux. Vous vous rappelez ou pas ? Et il y avait deux versions, il y avait rare et caché, gibor et chalash. Donc caché c'est dur, rare c'est mou, gibor c'est fort et chalash c'est faible. Très bien. Mais quand on dit chalash, quand on dit faible, ça ne veut pas dire que comme quelqu'un qui est faible et qu'on préfère le fort, parce qu'on préfère toujours le chesedodine. Si vous avez bien refait le cours, vous avez bien vu que ce qu'on appliquait au chalash, c'était tous les aspects positifs. Vous vous rappelez, on avait dit haïm, shalom, kohma, osheh, chen, zéram, amshallah. Donc on va dire que la vie, la paix, la sagesse, la richesse, la grâce, la fertilité et la gouvernance ou la domination, ce sont des aspects faibles. Non, ce sont des aspects que nous on qualifie de forts, mais ils sont forts et faibles par rapport au dîn, parce que le dîn lui, il renforce la chose. Sinon on ne comprend pas après comment est-ce qu'on va passer de la vie à la mort. Et de la kohma à la bêtise, etc. Il faut faire très attention avec ces mishnayot là. Et après, j'espère que vous avez bien médité le point du dernier cours sur les 28 moments, on y reviendra tout à l'heure. Sheva Kefurot Barad Kafrat. Donc nous avons les 7 Kefurot, les 7 doubles, Barad Kafrat. Shiva Veloshesh, elles sont 7 et pas 6. Shiva Veloshmona, elles sont 7 et pas 8. D'accord ? Donc ça, ça fait partie, je vous ai dit, c'est dans les versions du Vatican, on les trouve, parce que les mishnayot, elles sont un peu dans le désordre. Donc elles sont 7 et pas 6, et elles sont 7 et pas 8. Tout de suite, si vous avez étudié, vous avez dit, mais ça on l'a déjà vu. Quoi est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu à propos des Sefirot, au début, dans le premier chapitre. On avait dit que les Sefirot, elles étaient 6 et pas 11, et elles étaient 6 et pas 9. On l'a déjà vu ça ? Le Rama qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu sur les Hamash ? Les Hamash, elles étaient 3. Pourquoi là-bas, on n'a pas dit, elles sont 3 et pas 2, et elles sont 3 et pas 4 ? Pourquoi maintenant, tout d'un coup, on vient nous reparler de la notion de, elles sont 7 et pas 6, 7 et pas 8 ? Rappelez-vous ce qu'on avait dit là-bas. Le Sefirot, il y a un 6, parce que si on te dit 7 et pas 6, c'est que tu aurais pu penser qu'il y en a 6. Et si tu me dis 7 et pas 8, c'est que tu aurais pu penser qu'il y en a 8. Donc on va voir le cours qu'on a vu là-bas sur la notion de Esser Velotecha, V Esser Velotecha, ce qui est, entre parenthèses, une porte entière dans le pardesse. Alors je reprends. Quand on avait dit là-bas que c'était 10 et pas 11, est-ce qu'on a dit ? Peut-être qu'on pourrait avoir un compte de 11 Sefirot. Quand on avait dit là-bas que c'était 10 et pas 9, que peut-être qu'on aurait pu avoir un compte de 9 Sefirot. Très bien. Mais là-bas, c'était clairement des Sefirot. Donc c'était une discussion que Sefirot nous posait en disant. Parce que quand je dis « c'est pas », c'est en même temps pour te dire « c'est ». C'est-à-dire, quand je dis 10 et pas 11, « Ah, mais ça veut dire que je comprends que tu aurais pu me dire pourquoi pas 11. » Alors je te dis « Non, c'est 10 et pas 11. » Et quand tu me dis 10 et pas 9, « Ah oui, bah que tu... Ah non, mais je sais, tu vas me dire 9. » Tout de suite, je te dis « 10 et pas 9. » D'accord ? C'est la fameuse formulation négative du Sefirot de Pildélu. C'est-à-dire, on parle des choses de façon négative. Ça, on l'avait vu, le Rama, qu'il expliquait dans la porte là-bas de 10 et pas 11. Très bien. Donc, la question là-bas, c'était qu'Ora, la question là-bas, c'était que Sefirot Sira, il veut vous recentrer. Et il veut vous recentrer. D'abord, il marque la primauté du chiffre 10. C'est 10. Si c'est 10, c'est pas 11. Et si c'est 10, c'est pas 9. Et il veut, en même temps, nous faire comprendre la structure du 10. Parce que je peux très bien, effectivement, mais là-bas, on ne va pas refaire le cours, je peux très bien considérer que je peux avoir une structure de 9. Et je peux très bien considérer que je peux avoir une structure de 11. Et si je t'ai dit 10, c'est pas 11, c'est que 11 aussi, ça pourrait rentrer dans le compte. D'accord ? Revoir là-bas la Mishnah dans le premier chapitre. Maintenant, le Rama qui a raison, qu'est-ce que ça vient faire ici ? D'autant plus que si c'est pour repartir sur 7 et pas 6 et 7 et pas 8, pourquoi est-ce qu'à propos des hamas, on n'a pas dit 3 et pas 2 et 3 et pas 4 ? Première réponse, s'il sait faire et c'est là, il te dit 3 et pas 2 ou 3 et pas 1, c'est que tu aurais pu penser que ça aurait pu être 3, 2 ou 1. S'il ne te le dit pas, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, on a qui dit, sur les hamas, c'est clair que c'est 3. Je n'ai pas besoin de l'affirmer, je n'ai pas besoin de le confirmer. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. C'est évident que c'est 3. C'est évident, c'est sûr que c'est 3. L'Hama chez son 3, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on arrive dans le degré des 7, alors là, la question se pose. Alors maintenant, essayons de comprendre la question. 7 et pas 6 et 7 et pas 8. La véritable question, c'est que autant je comprends que les sphires, elles peuvent être 11. Pourquoi ? Rappelez-vous que, par exemple, on aurait pu rajouter date et que les sirotes, elles auraient pu être neufs. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu enlever ma roue. Très bien. Et ça, ça correspond à des configurations complètement particulières. Autant sur les 7, il n'y a pas de problème. Et question dans la question, c'est qu'on parle ici des lettres, des bagades kafrates. Or, les bagades kafrates, elles sont 7. Alors, c'est-à-dire quoi, 7 et pas 6 ? Laquelle je vais enlever ? Et si je dis 7 et pas 8, laquelle je vais rajouter ? Donc, on a maintenant une question grammaticale. Maintenant, le ramac, il pose la question sur 2 degrés. Sur le degré des sirotes, c'est simple. Quand on dit 7 et pas 8, parce que j'aurais pu peut-être considérer... Donc, vous avez bien compris que les 7, ce sont les 7 sirotes inférieures, d'accord ? Ce qu'on appelle les chagadnim, chesed voratiferet, netzar odisos mafos. Très bien. Maintenant, si maintenant, je te dis 7 et pas 8, la ramac, il dit, parce qu'on aurait pu considérer que Bina, elle fait partie de l'ensemble. Parce que Bina, comme c'est le principe du retour, comme c'est le principe de la mer, comme c'est le principe englobant, comme c'est le principe matriciant, alors j'aurais pu effectivement considérer qu'il fait partie de l'ensemble. D'accord ? Ça, c'est d'après le ramac. Et si je dis 7 et pas 6, parce que j'aurais pu considérer aussi que la malchoute, elle n'est pas là-dedans. Commençons par 7 et pas 6. Une semaine, c'est 6 jours ou 7 jours ? C'est vrai que c'est 6 et 1. C'est vrai, c'est 6 et 1. C'est 6 jours et un shabbat. A tel point que, rappelez-vous que dans le Zohar, on va expliquer à un moment que ce mot de shabbat, il désigne à la fois un jour et il désigne à la fois la semaine. Quand on dit ce shabbat, ça peut vouloir dire aussi cette semaine. Mais shabbat, ça veut dire dans cette semaine-là. Donc, shabbat, il est à la fois un jour et le mot shabbat lui-même, il désigne à la fois un jour et à la fois une semaine entière. Donc, je peux comprendre effectivement cette notion de 7 et pas 6. Maintenant, 7 et pas 8. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous voyez bien qu'il y a des fois où on fait un compte de 8. Dans la Brite-Mila, on fait un compte de 8. Dans le Hanouka, on a vu qu'on fait un compte de 8. On a vu plein de fois qu'on fait un compte de 8. On sort de Hanouka. Alors non, c'est 7 et pas 6. Et c'est 7 et pas 8. Rabbi Khaim Vital, il a une petite digression par rapport à ça. Effectivement, c'est toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on va mettre les sirotes par rapport aux éléments. Rabbi Khaim Vital, il dit, quand on dit 7 et pas 8, c'est pour pas compter date. Donc, il est revenu, c'est pas par rapport à Bina. Et quand on dit 7 et pas 6, c'est effectivement par rapport à la Malchoute. Pourquoi ? Parce que Rabbi Khaim Vital, il dit qu'il y a deux manières de voir les sirotes. Soit on les voit dans leur intériorité, soit on les voit dans leur extériorité. Et ça dépend comment on voit les choses. Maintenant, la question grammaticale. Le ramage, j'ai l'impression qu'il élude. Parce que si tu me dis 7 et pas 6, on parle des lettres. Alors peut-être qu'ici, ça serait une allusion au fait qu'on compte pas le rêche. Très bien. Mais si tu me dis 7 et pas 8, quelle est la lettre qu'on aurait pu rajouter dans ces 7-là ? Je la vois pas. Alors tout le monde fait semblant de... Enfin, fait semblant de... Enfin, fait semblant de... Tout le monde applique le fait qu'ici, on parle Mamache des sirotes. Oui, mais on parle des lettres aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait une huitième lettre cachée qui pourrait sortir du lot ? Parce que si elle est cachée, on va la prendre où ? On va la prendre soit dans les 3, soit dans les 12. On ne sait pas où elle est celle-là. Et qui serait une lettre aussi, qui pourrait être une lettre à laquelle ça s'appliquerait les mêmes notions de... Comme on a dit, de Rahvekaché, de Géborbethalash et de Kafoul et des règles appliquées au Dagesh. Donc, sur ça, Sarich et Youn, il faut méditer cette question. Alors, la suite. Donc, je vous dis, le Ramak, il a mis les deux Mishnayot ensemble. Donc, 7 n'est pas 6, 7 n'est pas 8. Écoutez bien. La version du Ramak, c'est Alors que dans la Manteau Brève, on a les Donc, d'après la version du Ramak, il s'agit de 6 côtés. C'est là, c'est d'accord ? Vous vous rappelez, c'est la côte, c'est le côté. C'est là, d'accord ? 6 côtés, les Shishas Darim qui correspondent aux 6 ordres, en regard des 7 extrémités. Les Sheva Ketzavot, on sait ce que c'est, ça correspond. C'est comme ça qu'on va configurer maintenant les 7 degrés d'en bas. Les 7 degrés d'en bas, ils sont quoi ? C'est facile, le nord, l'est, le sud et l'ouest, le haut et le bas. Pour ceux qui auraient besoin de révision, On va refaire par rapport à là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait dit que le sud, il est Chesed. Le nord, il est Gvoura, l'est, il est Tiferet. L'ouest, il est Yesod et le haut et le bas, c'est Netsachéod. C'est ça qu'on appelle les 6 directions. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a 6 par rapport à 7. Donc il y a un degré du 7. Et ça, évidemment, c'est à revoir par rapport à nos fameuses lettres Qui sont les Bagades Kafrat. Et les Bagades Kafrat, rappelez-vous, On avait dit le Bet, il est Chesed, le Gimel, il est Gvoura, Le Dalet, il est Tiferet, le Kaf, il est Netsachéod, Le Pe, il est Hod, le Resh, il est Yesod, Et le Tav, il est Malchou. Mais maintenant, on est en train de nous dire ici Que c'est 6 par rapport à 7. Shecht, c'est la rote. Les Shishas, darim, keneguet, tshevake, tzavote. Ce qui est intéressant tout de suite dans le Tiferet Sira, C'est qu'on ne voit pas ici, même si on parle des Sphirotes, On ne voit pas ça comme un élément Qu'on va figurer sur un plan unidimensionnel. C'est tout de suite un plan spatial. C'est un plan spatial. Les Sphirotes, elles s'ouvrent devant vous. Et elles vont former un espace. A tel point que le ramac, Il va considérer qu'on peut dessiner un carré. Alors, vous allez dessiner un carré. Dessiner un carré. Le carré, par définition, il a donc 4 côtés. Et les 2 diagonales qu'on va pouvoir placer Des 2 parties du carré, Elles vont aussi nous donner 2. Donc, c'est là qu'on a nos 7 tzelaot. C'est facile, on fait un carré. Le carré, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Une diagonale à gauche, une diagonale à droite. Et vous avez donc 5, 6. Voir par exemple... Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on avait ce fameux dessin Dans notre manuscrit. Le fameux dessin qu'on a à la fin, sur le ilan. C'est-à-dire que ça s'ouvre. Vous vous rappelez ce qu'il avait expliqué, Sur la boîte qui s'ouvre. C'est comme une boîte qui s'ouvre. Pourquoi on a appelé ça des tzelaot ? Très bonne question. Parce que c'est ça qui va indiquer le côté des choses. Donc, c'est pas au sens anatomique. Parce que l'anatomie, on le verra plus tard. Mais c'est au sens de la limite. C'est au sens de la limite des choses. En gros, c'est ce qui va donner une limite aux choses. C'est ce qui va limiter les choses. Mais en même temps, n'oubliez jamais que si vous avez une limite, C'est que vous avez aussi des choses à l'intérieur de la limite. Donc, il ne faut pas avoir simplement le côté de la limite. Si vous êtes arrivé à Cap Town, c'est vrai. C'est vrai, vous n'êtes plus en Afrique. Mais bon, vous allez quand même passer toute l'Afrique. D'accord ? Donc, effectivement, ça indique maintenant, tout l'espace. Et ça, ça correspond aux bagages qu'à phrase. Alors, vu qu'on a dit que maintenant, c'était Chech, Tselaot, Leschichas Darim, Kenegetcheva Ketzavot, vous allez dire, il manque un. Donc, on a six côtés. On regarde les Chichas pour les six ordres. Parce qu'on a six ordres des choses. C'est comme dans la vie. Si on prend les choses depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest, depuis le haut, depuis le bas. Et chacun, il les prend de par rapport à un côté. C'est que le début, quand on arrivera aux planètes, vous allez voir que c'est plus compliqué encore. Ça dépend comment on prend les choses. Ça dépend comment on prend les choses, de quel côté on va commencer à prendre les choses. Et Rabbi Kravitzali dit, et je vous l'expliquerai si je veux la semaine prochaine pour les planètes, que Sefer et Tzira, il a fait exprès de brouiller les pistes. Il a fait exprès de brouiller les pistes pour pas que les gens, justement, se servent de Sefer et Tzira pour faire n'importe quoi. Sefer et Tzira, il a anticipé ça. On verra plus tard. Alors, Méhen, donc là maintenant, on revient sur la version normale, dont on avait dit que vous la trouviez, page 47, Cheikh Ketzavot, donc à partir d'elle, on a les Cheikh Ketzavot. Pourquoi il est marqué à partir d'elle ? Parce qu'on veut à chaque fois, n'oubliez pas qu'on veut à chaque fois considérer qu'il y a plusieurs degrés. Il y a le degré, le Rama qui l'avait dit, il y a le degré des lettres divines, le degré des lettres spirituelles et le degré des lettres matérielles. Et qu'après, ça donnera l'espace. L'espace, c'est quand on arrive déjà dans le monde spatial. Donc à partir d'elle, on a les Cheikh Ketzavot, on a donc les six extrémités qui sont Mahala ou Mata, le haut et le bas, Mizra ou Mahara, l'est et l'ouest, le Tzaphon et le Darom, le nord et le sud. Je répète, en tout cas, le Mahala, c'est Netzach, le Mata, c'est Od, le Mizra, c'est Tiferet, le Mahara, c'est Yesod, le Tzaphon, c'est Gvoura, le Darom, c'est Chesed. Donc on a six côtés. Mais il y a un septième côté. Et ce septième côté, c'est pour ça qu'on a dit que c'est six par rapport à un. Et là, toutes les versions concordent. Et le palais saint, le palais saint, le palais saint, le palais saint, on a dit, il est dirigé, le Kivoun, c'est il est dirigé, dans le centre, et il les porte toutes. T-O-U-T-E-S. Là, pour une fois, c'est clair. Toutes, c'est à la fois quoi ? Toutes et quoi toutes ? C'est les lettres. Et les Sfirot aussi. Parce que les deux sont des féminins pluriels. C'est quoi cette notion de Alors, le rama qui dit, c'est très simple. On reprend notre carré. Vous allez dessiner votre carré. Votre carré, il a un, deux, trois, quatre côtés. Diagonale droite, diagonale gauche. C'est quoi les diagonales ? C'est le haut et le bas. Après, vous avez en haut, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est pas ça qu'il faut le voir, votre carré. Et le point central de l'intersection, pardon, de l'intersection des diagonales, c'est un point. Et lui, c'est le point central. Donc, vous avez un point central. Et de ce point central, va se déployer le carré. Et donc, si c'est les Sfirot, c'est quoi ? C'est la malhout. Les trois, quand on avait dit Chesed, Dinoachémi, c'était par rapport au Hamash. Là, maintenant, vous avez un point. Vous avez un point central. Donc, ce point central, maintenant, il y a six directions. Quatre et deux, six et un point à partir duquel tout s'ordonne. Ve'échal, et ce point-là, on l'a appelé le Ve'échal Akodesh, et le palais saint, il est méchouvan, il est dirigé au milieu. Si on dit maintenant qu'on parle des Sfirot, alors on parle de quoi ? On parle de la malhout. Si on dit qu'on parle des lettres, la lettre qui correspond à malhout, c'est quoi ? C'est le Tav. Or, ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que la malhout, elle est au centre, maintenant. C'est quoi la malhout qui est au centre ? Ça veut dire qu'on a dépassé maintenant l'ordre du temps. Pourquoi ? Je vous explique. C'est très simple. C'est la base de la base quand j'avais commencé il y a 20 ans à se faire le Tav. On a dit, vous avez fait la suite, vous avez vu que ça correspondait aux 7 jours de la semaine. La malhout, c'est quoi ? C'est le Shabbat. Shabbat, il est au centre. Mais pour arriver à ce que votre Shabbat soit au centre de votre semaine, vous allez considérer quoi ? Vous allez considérer donc qu'il y a un centre. Donc il y a 3 jours avant et 3 jours après. Mais dans ma Asseh Bereshit, Shabbat, il est où ? Shabbat, c'est une fin. Shabbat, c'est une fin. C'est d'abord, dimanche, t'undi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Il arrive à la fin. Ou alors, Shabbat, c'est un début. C'est le début des choses. Le Ramat, il a posé la question. Il avait dit, pourquoi est-ce qu'on a pas commencé Masseh Bereshit par un Shabbat ? Indépendamment du fait qu'il faut que le monde soit créé. Donc on avait considéré qu'effectivement, il y aurait peut-être un Shabbat avant Masseh Bereshit qui serait un Shabbat caché. Le Ramat, il avait ramené au nom du Zohar. Mais, il y a un degré encore plus fort. C'est que plutôt que de dire pendant six jours, il y a l'espace et au bout de six jours, j'arrive au point central. Ou plutôt que de dire je pars d'un point et après je le déploie dans six. Vous pouvez vous dire le Shabbat, il est au centre. Et donc, il devient lui-même un centre. Et il n'est ni un début, ni un début, ni une fin. Qu'est-ce qu'on dit dans les Chadodis ? Sauf Masseh Beb Marshabatrila. Ça veut dire ce qui est. Sauf Masseh, la fin de l'action, elle était au début. Pour dire quoi ? Pour dire que ce qui arrive en dernier, c'est ce qui est en premier. Mais ce n'est pas ça. C'est que ce qui est là, c'est là au milieu. C'est le milieu même des choses. C'est exactement Chadak ou Barour. Et ça avait été repris par, enfin, c'est beaucoup plus tard, mais par Rabbi Yaakov à Boukhathira. Donc, de ce point de vue-là, cet élément-là, et c'est ça qui s'appelle le Echal Akodesh. C'est ça qui s'appelle le palais saint. Or, n'oubliez pas que Echal, comment ça s'écrit ? Ça fait 5. Ça fait 10. 10 et 5, 15. Et Kaf, ça fait combien ? 20. Ça fait 35. 35 et Lamed, ça fait combien 35 ? Ça fait quoi ? Ça fait 65. Et 65, c'est la guématria du Shem Adni. Le Shem Adni, c'est le nom central, c'est le nom de la Malchoute. Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé Echal. C'est le palais. C'est lui dans lequel les choses se tiennent. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kodesh ? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kodesh ? Il est Echal, oui, c'est un palais. Ça veut dire, c'est le point central. C'est comme si vous avez des directions, un monde, et au milieu du monde, vous avez un palais. Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle Echal ? Mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Echal HaKodesh ? Il dit le Ramak. Kodesh, c'est du côté de Chochma, normalement. Alors, il dit, parce que la Malchoute, elle s'appelle aussi Chochma Tatar. Elle s'appelle aussi la Chochma d'en bas. Pourquoi ? Parce que quand la Malchoute se retrouve au centre, elle n'est plus liée aux autres degrés, elle revient maintenant par rapport à Chochma. D'où on apprend ça ? On apprend ça dans Zohar sur Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim ? Ani Yishena Vili Bihel. C'est la femme qui parle. Elle dit, « Je suis endormi et mon cœur est éveillé. » D'accord ? Ani Yishena Vili Bihel. Qu'est-ce qu'ils disent des Tikkunas Zohar ? Ani Chénia. Je suis la seconde. D'accord ? C'est les mêmes lettres. Yishena Chénia. Je suis la seconde. C'est-à-dire quoi ? Quelle est la seconde ? Elle est la seconde après Chochma. Donc maintenant, si vous voulez faire ça en trois dimensions, votre point de Malchoute, il est en haut. parce qu'il est le deuxième après Chochma. Ani Chénia. C'est ça qu'on a gagné dans Echal HaKodesh. C'est-à-dire qu'à Malchoute, maintenant, elle n'est plus septième ici. Elle est deuxième. Non, elle est deuxième par rapport à Chochma. c'est pour ça que c'est pour ça qu'Abraham, quand il a dit, quand il a parlé de Sarah, il a dit c'est ma sœur. Parce que c'est son deuxième côté. C'est ma sœur. C'est pour ça qu'elle a marqué Ani Chénia ve'libière. C'est pour ça que là-bas, il dit Pareil, il a dit c'est ma sœur, c'est mon aimé et c'est mon ami. Et c'est pour ça, maintenant, que lui, il va s'appeler Il est dirigé au milieu. Pourquoi ? Parce qu'en tant que c'est au milieu, ça reçoit de tous les côtés. Parce que quand vous avez votre Shabbat à la fin de la semaine, alors effectivement, le Shabbat, à la fin de la semaine, les courses, elles se font le vendredi. Parce que c'est le vendredi qui donne la Shabbat. C'est ça la discussion qu'il y a entre Bet-Shamaï et Bet-Tilel. Est-ce qu'il faut faire des courses chaque jour pour Shabbat ou est-ce qu'il faut faire des cours pour Shabbat ou pas ? Pour appeler Nagmarat, c'est une discussion connue. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire ? Mon père, il aimait cette histoire. Il disait le dimanche, il dit j'ai acheté des fruits et je vais les garder pour Shabbat. Et après lundi, il dit non, j'ai trouvé des meilleurs fruits. Alors ceux d'hier, ceux d'hier, on les mange j'en ai. Mais quand maintenant votre Shabbat, il est au milieu, non seulement il reçoit de tous les côtés à la fois, mais il donne à tous les côtés à la fois. C'est ça qu'il est Mechuvan Benza. C'est pour ça qu'on doit considérer que maintenant ici, ce degré du centre, c'est un degré qui reçoit des six côtés. Et parce que ces six côtés vont donner une place à la Malchut. Et en même temps, c'est la Malchut qui est le point qui... Alors le Rama qui dit que dans Ta'am Hatzilut, là-bas, il a discuté de cette question à savoir comment est-ce qu'on peut considérer cet élément central ou pas. Mais on n'a pas terminé. Rabbi Khen Vital il dit que ça veut dire quoi Mechuvan Benza il dit parce que évidemment la Malchut elle le bouge elle est dynamique et lorsqu'elle se retrouve en bas elle se retrouve dans l'axe central. Mais en fin de compte c'est elle qui centre les choses. N'oubliez pas c'est facile vous prenez le descendant du ramar que c'est un carré et vous avez le centre du carré. Maintenant le centre du carré c'est quoi ? C'est à partir de lui que vous avez fait le carré ou c'est une fois que vous avez fait le carré que vous avez trouvé le centre ? C'est la vie ça. Ça c'est le principe même de la vie. Et il n'y a pas de réponse à cette question. Mais Vehu et c'est la fin de la Mishnah Vehu c'est qui ? Ce point central qui s'appelle le Echal Akodesh Vehu et c'est lui qui porte toutes c'est lui qui les porte toutes Vehu no c'est et c'est lui qui porte tout l'édifice sur lui Vehu no c'est et ça veut dire ça veut dire ça veut dire que c'est le qui c'est c'est le trône des six extrémités c'est le point central c'est le trône des six extrémités et c'est pour ça qu'on a appelé Echal Akodesh on a juste une c'est rajouté dans le Ramak mais je pense pas que vous l'ayez dans votre version on a juste rajouté dans certaines versions Baruch Kévod Hachem Mimikomo d'accord juste à la fin de la Mishnah donc ça c'est facile Baruch il est béni Kévod Hachem là on a dit que que le que le Kavod c'était c'était le respect plutôt que l'agora le Kavod Hachem Mimikomo depuis son lieu parce qu'effectivement c'est c'est la notion du lieu c'est pour ça qu'on dit que lui il est le lieu du monde mais le monde n'est pas son lieu pourquoi parce que la cause de la Malchout ce sont les six extrémités qui sont les six éphirotes qui vont l'influencer et elle même elle est à son tour Nekouda Msaïd elle est à son tour le point central Mouké Feth Mikoulam et elle est entourée de tous les côtés comme on a expliqué et ces côtés là sont ses causes à elle comprenez c'est maintenant l'histoire que l'un par rapport à l'autre c'est elle c'est elle qui est le point central et ce qui est autour en est la cause mais c'est elle qui porte tout l'édifice maintenant on fera la fuite la prochaine fois Baruch Adonai l'Olam Amen et Amin Sous-titrage Société Radio-Canada